Le chapitre s'appelle « Barre les vaves » Le chœur pur, il y a écrit dans le mise-mort 24, qu'on dit le dimanche matin, le mise-mort du dimanche. D'accord ? Le fameux mise-mort de la Parnassah, qu'est-ce qu'il dit là-bas ? « Mi-a-le-be-a-r-ha-chem », qui est-ce qui montera sur la montagne de Dieu, qui est capable de monter sur la montagne de Dieu, ou « Mi-a-coum », et qui peut rester installé ? « Mi-a-le-be-a-r-ha-chem », qui peut monter sur la montagne de Dieu, et qui peut s'installer dans l'endroit de sa sainteté ? Eh bien, la réponse, c'est quoi ? « Ne-ki-ka-pa-i », celui qui a les mains propres, celui qui a les mains propres, ouvre les vaves et qui a le chœur pur. Voilà. Donc on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire le chœur pur. Et quand on a le chœur pur, on est capable donc de monter sur la montagne de Dieu, et de rester installé là-bas. Ou « Perouche, bar les vaves », qu'est-ce que ça veut dire ? Un chœur pur. « Chez l'oye-cheta-belibo », que la personne ne fauttera pas dans son chœur. D'accord ? C'est-à-dire que ce n'est pas simplement fauter dans l'action, mais fauter dans le chœur. Fauter dans la tête, ça veut dire. Pas simplement dans l'action. « Marche à vote, Raoul. » « Marche à vote. » « Oui, dans les pensées. » D'accord ? On peut fauter dans l'action, ça c'est le plus grave, bien sûr. Mais ce n'est pas parce qu'on ne faute pas dans l'action qu'on est appelé le chœur pur. Avoir le chœur pur, ça veut dire. Ça veut dire. Dans le chœur. Chez l'oye-cheta-belibo, l'homme ne doit pas fauter dans son chœur. L'arche-chove, comme vous avez dit. L'arche-chove, marche à votre âge. Penser des mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, ça s'appelle. Fauter dans le chœur. Vers assurotes, ou même des pensées interdites. Il peut y avoir des mauvaises pensées. Comme on l'a vu mille fois, c'est des pensées pessimistes. Penser mal. Mais ça ne veut pas dire penser assourd. Il pense juste, mais ce n'est pas positif. Ce n'est pas positif. Il veut assourd. Assourd, il pense des choses interdites. Il veut faire du mal. Il veut convoiter... Maudire quelqu'un. Maudire quelqu'un, etc. On ne parle pas de... Donc, il y a deux sortes de pensées... De pensées qui empêchent le cœur d'être pur. Les pensées mauvaises et les pensées interdites. D'accord ? Pourquoi on parle de ça ? Parce qu'un individu peut dire, l'essentiel, c'est l'action. Dans l'action, je ne faute pas, donc je suis parfait. Non, c'est vrai que tu es parfait dans l'action, mais tu n'as pas un cœur pur. Donc, tu ne vas pas t'élever dans la Kedusha. Tu ne vas pas monter dans la montagne de Dieu et être installé dans la sainteté. D'accord ? C'est le monde des Kavanot. Ce n'est pas le monde de l'action. D'accord ? C'est ce qu'on appelle Neki Kapaim. Ça ne suffit pas d'avoir Neki Kapaim, les mains propres. Il faut avoir Barlevav, il faut avoir le cœur pur. Donc, il te dit ne pas penser des pensées mauvaises et des pensées interdites. Ou Bifrat et en particulier Bichat, Atfila. Surtout quand il prie. Et tel motoraille quand il étudie. C'est principalement à ces moments-là qu'on doit avoir des pensées pures. Qui alèvent, parce que c'est connu, que le cœur, c'est quoi le cœur ? Ou Echala Melech, c'est le palais du roi. Et ça, l'endroit du roi, c'est le cœur. D'accord ? Alors, évidemment, tout ça, c'est la faute au gouffre. Le gouffre, il est secrète. Il donne une influence au nefesh. Le corps, il donne une influence au nefesh. Le pensée négatif. Pensée noire. Ou un sourd. Mais il marche à votre assurot. Et si, il fait pénétrer dans son cœur des pensées interdites. D'accord ? Comme vouloir faire du mal, etc. Vouloir embêter, convoiter. D'accord ? Ça, c'est des pensées assurottes. Mais il y a des pensées qui ne sont pas assurottes, mais qui sont négatives. Tu peux avoir des pensées... Tu peux avoir des pensées... Comment on dit ? Cachères, mais noires. D'accord ? Pensez... Pensez sans faire du mal. Mais pensez mal. Non, pensez que ça ne va pas, que la situation est désespérée, que... On n'a pas des pensées mauvaises. Bien qu'elles ne soient pas interdites. Alors que le passé interdit, c'est quand tu ne veux pas faire du mal à quelqu'un, ou il y a de la haine, ou de la jalousie, ou de la non-vie. D'accord ? Donc il dit, si tu travailles sûrement sur les mains, tu t'appelleras un bon juif. Tu prends la cavote, tu ne fais jamais de mal avec les mains. Mais dans ton cœur, tu n'es pas pur. Et ça, c'est pas... C'est la... Le palais du roi, c'est le cœur, et donc tu fais rentrer dans le cœur des pensées interdites. C'est comme si il rentrait une idole dans le sanctuaire de Dieu. D'accord ? Comme on sait très bien que dans les Torah et mitzvot, il y a les mitzvot dans le pshat, le pshat du mitzvah ou du navéra, et il y a la cavana. C'est pas... Donc c'est... Dans du temps du... de Yéravam Bennevat ou de Ménaché ou de... de Yéhou, ils ont rentré dans le Echal, les statues, carrément. Autant des Grecs, etc. Donc, au niveau du pshat, il y a eu ça. Le Tanakh est plein de ces choses-là. D'accord ? Que les Israèles, ils faisaient rentrer des statues, des idoles d'Astarté ou de... D'accord ? De Jupiter, ou de... Toutes sortes de dieux dans le Echal, dans le Bétamilnage, carrément. Ou dans les Bateknesètes. Il dit ça, c'est le pshat. Mais, en dehors du pshat, allez, oublie ce... ces passages du Tanakh. En Galoute, tu peux faire la même chose sans qu'on le voie. Tu fais rentrer une mauvaise pensée dans ton cœur. C'est comme si tu avais fait rentrer une idole dans le sanctuaire. En miniature, ça veut dire. En... Comment on dit ? En microcosme. D'accord ? Et ça t'enlève le statut de... 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 Bar Levav, de cœur puant. D'accord ? C'est intéressant parce qu'on dit ça tous les dimanches matins. C'est le Mismore. Et c'est le Mismore qu'on dit aussi à Rosh Hashanah et à Kippour. Les gens, ils disent, c'est le Mismore de la Parnassah. Mais à part la Parnassah, il y a autre chose. Il y a une incitation à avoir un cœur puant. Et bien seulement ça. Et là, il va plus loin là. Il y a même libéré son cœur pour des choses vaines. ça s'appelle faire entrer une idole dans le Echad. C'est-à-dire, c'est-à-dire, à un moment donné... C'est ce qu'il dit dans le Tania au départ. Au moment donné de ta journée, dans ta journée, tu as une possibilité d'étudier la Torah, de penser bien. Et toi, à ce moment-là, tu penses à rien. Tu es méfane libre ou le vatala. C'est ce qu'on t'en rende. Penser à rien. Tu dois faire la queue dans un magasin ou dans un endroit et tu n'as pas de livres avec toi. Tu n'as rien. Et alors, au lieu de réfléchir à la grandeur de Dieu et à des projets de mitzvahs, tu laisses ton cœur penser à des schtouillotes. Il y a ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. C'est le vatala, c'est ce temps, c'est dans le vide. Avoir le cœur qui fonctionne dans le vide, l'esprit qui fonctionne dans le vide, c'est faire entrer l'idole dans le sanctuaire. C'est-à-dire qu'à chaque instant de ta vie, tu dois être occupé à quelque chose de... ou de sacré ou de utilitaire. D'accord ? Si tu penses à faire une salade avec de l'oignon et du citron, ben ça va. Ce n'est pas dramatique. que tu as un projet gentillé pour le repas de midi. D'accord ? Tu dis, il faut absolument que je m'achète des chaussettes chaudes parce qu'il fait froid. Dans quel magasin je peux acheter ? Est-ce qu'il y a la grève ? Est-ce que c'est ouvert ? Bon, ça va ? Ça... Ça rentre ? Ou alors je dois... J'ai une lessive à étendre, j'ai une chemise à repasser, tout ça, c'est en droit. Ça ne s'appelle pas le levatala. Levatala, c'est que ça ne sert à rien. J'étais au... Je faisais la queue pour le truc. Alors j'avais, heureusement, un livre avec moi. Donc j'ai lu. Mais il y a quelqu'un qui est à côté qui commence à me parler. Et c'est le guerre, il y a le c'est le guerre, gna gna gna, bla 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 bla. D'accord ? Alors je l'ai énervé comme ça, la discussion a été terminée. Quoi ? Je l'ai bien énervé. Je lui ai dit, ces guerres n'existent pas, c'est uniquement pour vendre les vaccins. Mais comment ? Tu peux parler comme ça ? Je lui ai dit, mais dis-moi, où tu as vu dans la tradition humaine que les politiciens, ils pensent bien ? Ils pensent que pour eux. Le mal est pour eux. Il me dit, quoi ? Tu peux penser... Mais je lui ai fait pas de daïs. C'est évident que les politiciens, avant de penser à l'intérêt des gens, ils pensent à leur intérêt à eux. Et dans le cas qui nous occupe, je suis persuadé qu'ils ont fait le séguerre pour vendre les vaccins. Il me dit, mais tu sais, tu es complètement torturé, farfelu. Je lui dis, non, c'est tout à fait logique. Tu veux vendre un produit, tu fais peur aux gens pour qu'ils l'achètent, c'est tout. Est-ce qu'il faut être sorti de Saint-Ger pour comprendre ça ? Il s'est énervé et donc j'ai pu... Lire. J'ai pu arrêter de parler avec lui de Varim Bethelli. Surtout que ça sert à quoi de parler parce qu'il n'est ni les ministres ni je suis ministre. Alors, pourquoi faire ? Ça change quelque chose. C'est ce qu'on appelle les vatalas. Parler pour rien, penser pour rien. Et tu dis ça, ça t'empêche de t'appeler cœur pur. Que d'Archur Hazal, comme ils ont dit nos sages, sur le verset dans le livre de Vahekra, là-bas, il dit une chose très grave et toi, tu crois que ça ne te concerne pas. Il te dit, ne penchez pas votre cœur vers les idoles. D'accord ? Écris comme ça. Al-tifnou, el-al-elim. Ne dirige pas tes pensées vers les faux dieux. D'accord ? El-il, c'est une transformation du mot el. Tu as el, ça veut dire... Dieu, pour de bon. D'accord ? Même Allah en arabe, ça marche. Et l'il, ça veut dire un dieu faux. Alors, qu'est-ce qu'elle dit l'agma ? Qu'est-ce que ça veut dire ne tournez pas vos cœurs vers les faux dieux ? Ne dégagez pas le bon dieu de vos idées. Ça veut dire n'arrête pas de penser à dieu. D'accord ? Quel est le issue ? C'est de penser au faux dieu. Mais comment tu arrives à penser au faux dieu ? En arrêtant de penser au vrai dieu. Quand tu dois penser à dieu à chaque instant, tu arrêtes de penser à dieu à ce moment-là, tant que tu penses à autre chose à la place. Puisque le, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Donc, comme on l'a vu un million de fois, l'action, on peut ne pas en faire. Quand tu dors, tu ne fais pas d'action. La parole, on peut ne pas la faire. Tu peux ne pas parler. Mais penser, tu ne peux pas t'arrêter de penser depuis que tu es né jusqu'à la fin des temps. la pensée ne s'arrêtera jamais. Donc, si tu ne penses pas à x, tu penses à y. Comme tu as détourné ton esprit de penser à dieu, toutes les formes, eh bien, automatiquement, il te reste quoi ? D'aller penser au faux dieu. Vous avez compris ? Non. C'est pour ça que la camarade fait un drache. Elle dit, comment tu comprends le verset ? Ne dégagez pas le bon Dieu, mais dans la traîne de votre esprit. à cause de ça, à cause de ça, c'est pour ça que les Kharavi, ils ont interdit d'aller ne pas regarder les statues. Les statues. Les statues. Les visages. Les portraits. Les portraits. Les portraits. D'accord ? Bien qu'il y ait eu des grands Kharami qui allaient dans les musées, on voit comment le génie de tel et tel sculpteur ou peintre, etc. Mais ils ne le faisaient pas dans un esprit de regarder ça avec admiration. On le faisait ça en disant, qu'est-ce qu'il y avait dans la tête ? Enfin, sinon... On peut aller au musée quand même. D'après ça, tu n'aurais pas le droit d'aller au musée si j'étais pour aller regarder la beauté des statues. Michou, chez Méphane, elle, parce que il enlève le bon Dieu de son esprit. Sauf qu'on peut voir qu'il y a une lueur de divinité dans une création. Oui. Oumina... Le travail du sculpteur. Pardon ? Le travail du sculpteur. Admirez le travail du sculpteur. Oui. 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 Au travers de lui, il a fait passer quelque chose de plus que lui. Ou les grands peintres, etc. C'est pour ça. On apprend de là l'interdiction de toutes sortes de plaisanteries. de plaisanteries et de futilité. chez Asurim, qu'ils sont interdits. Mais Aïtama, pour cette raison-là, comme c'est écrit dans les livres. Il ne faut pas rire. Pardon ? Il ne faut pas rigoler, mais ce n'est pas forcément des... Comment dire ? Ce n'est pas parce que c'est... Ce n'est pas parce que c'est drôle que c'est Asur. Ça peut être drôle sans être Asur. Les blagues, en général, c'est un peu des bêtises. Non, pas forcément. Il y a très souvent Pierre Dac ou Fernand Reynaud qui, vous voulez, il y a toujours une morale dans la blague. Il y a une leçon à apprendre. Ce n'est pas forcément... Ce n'est pas forcément... pour te détourner de Dieu. D'accord ? Évidemment, il faut connaître le registre, quoi. Quel est le... Où tu mets les pieds. Il y a des... Il y a des plaisanteries et puis il y a des trucs qui peuvent amener à la... à un esprit tendu, à la moquerie, ou à la... D'accord ? Voilà. Et il te dit ça ne suffit pas de se souvenir de Dieu. Et là, ça arrive les doves cabos. Mais il faut s'attacher à lui, se coller à lui avec passion. avec passion. Mais avec amour. Il y a des flammes de feu. Ron Chalévette qui a une flamme divine. Comme il dit le roi Salomon. D'accord ? Évidemment, à l'autre époque, c'est l'impression qu'il parle de... C'est un rêve, quoi. C'est une utopie ce qu'il est en train de dire. C'est l'impression que les gens, s'ils ne sont pas jour et nuit branchés sur les informations, la politique, celui-là, il a dit ça, celui-là, il a répondu ça, celui-là. Il a l'impression de ne pas être vivant dans le monde. Il a l'impression d'être des dinosaures. Et pourtant, il te dit, il faut arriver à ça. D'accord ? Et voilà, il dit ça, c'est un travail très dur. Pour Bifrat, et en particulier, là, nous, pour nous, chez Ahomer et Ahoor, pour nous, parce que la matière est un peu floue, d'accord ? Un peu, un peu sale, ou bitoul atahara, et l'annulation de la pureté, mais touma atzeretakou, mais en plus, la touma de vivre en terre étrangère, d'accord ? Évidemment, lui, il parle d'une conception de son temps, où quand tu venais en Eretz-Israël, tu étais débarrassé de l'influence de l'extérieur. Mais comme on voit avec le monde, les gens, c'est pas parce qu'ils ont quitté la France, ils ont emmené leur valise ici, qu'ils ont pas emmené dans leur valise toute la culture floue et de ce qu'ils vivaient avant. donc c'est pas, aujourd'hui, c'est pas lié à l'enroi, c'est lié au mental, au mental, les gens, qu'est-ce que les gens font de leur journée, quoi ? La matière un peu crasseuse, ça nous attire beaucoup, nous aimons ça, d'accord ? C'est très dur de ne penser qu'à des choses pures et à des choses constructives, c'est évident, c'est ce que je disais dans ma drachat de Shabbat, que vous n'avez pas eu le mérite d'entendre, mais je vais vous la répéter parce que c'est en filigrane, M. Pharaon, il leur dit quand ils arrivent les frères, ils leur disent « Qu'est-ce que vous faites ? » « Mama Sechem, qu'est-ce que vous faites ? » C'est pas une question tellement d'un président de la République, ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je sais pas, tu élèves le débat quand il y a un roi l'homme le plus puissant du monde. Qu'est-ce que vous faites ? Et eux, ils répondent « Nous sommes des bergers. » Et Youssef, il leur dit « Vous direz ça à Pharaon pour que vous êtes des bergers. » Comme ça, il vous laissera tranquille. Il va vous envoyer dans un endroit où il y a du pâturage. Il ne va pas vous obliger à habiter en ville. Qu'est-ce qu'elle est le problème là-dedans ? Alors, on te dit, Rachid, on te dit simplement parce que les Égyptiens étaient des idolâtres et qu'ils adoraient les agneaux. D'accord ? Alors, pour eux, s'occuper d'agneaux, c'est abominable. C'était comme la vache en Inde. Mais en vérité, quand tu grattes un peu, les éleveurs d'agneaux, ce n'était pas pour les tuer. Les gens qui ont des moutons en Australie ou en Afrique du Sud, ce n'est pas pour tuer les agneaux. La boucherie, c'est vraiment très, très à part. L'essentiel, c'est la laine. La femme, c'est la laine et le lait. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mal ? Au contraire, c'est connu quand tu tonds une chèvre ou une brebis, elle est contente. Elle est contente. C'est comme quand tu as plein de cheveux et tu te... Tu te fais couper les cheveux, tu te sens bien. Tu ne te sens pas sale, tu te sens bien. Et la brebis, elle adore qu'on la tonte. Elle se laisse faire. Elle aime ça parce que ça la... Elle se sent bien. On lui enlève comme quand tu te coupes les ongles ou tu te rends. Tu t'enlèves quelque chose qui est en trop. Donc, il n'y a rien de mal à être berger. Qu'est-ce qui dérange eux ? C'est quoi le vrai problème d'être berger chez le pharao ? Alors, on t'y dit parce qu'en vérité, depuis Havel et tous les grands personnages du Tanar, ils étaient tous bergers. Pourquoi ils étaient tous bergers ? Parce que quand tu es berger, tu peux réfléchir. Tu n'es pas pris dans ton travail. Le chien, il surveille il surveille que les brebis ne s'en aillent pas. S'en aillent pas. Mais toi, tu es dans ton coin, tu réfléchis avec grandeur. Tu peux être mis de bonne haine. Surtout à la campagne, dans le silence. À tel point que tu vas prendre ta flûte et tu vas composer de la musique. Et donc, pharao, il a dit c'est pas bon ça. On ne veut pas des gens qui réfléchissent. On ne veut pas des bergers. On veut des gens de la ville qui travaillent métro, boulot, dodo. Comme ça, tu ne réfléchis pas. Lui, il ne voulait pas des bergers, il voulait des moutons. Vous avez compris l'astuce ? Et c'est ça la civilisation dans laquelle on baigne aujourd'hui. C'est une civilisation où on veut t'empêcher de réfléchir. On veut que tu penses celui-là, il a dit ça, celui-là, il a dit ça, celui-là, il a répété ça, celui-là. On veut te formater le cerveau. Le contraire d'un berger. Le berger, il n'a aucune influence extérieure, c'est lui. Il voit la grandeur de Dieu, la beauté des montagnes, l'herbe qui pousse, ça lui nettoie la nechama. Et donc, il a dit, Yosef, il dit, dites-lui que vous êtes, dites-lui, ne lui dites pas que vous êtes des citadins, vous êtes prêts à vivre en ville. Dites, vous êtes des bergers, nous, on réfléchit, on est dans un autre monde. Sliha, on ne rentre pas dans ton système. Et la preuve, c'est que dès que la, quand l'exil a commencé, ils ont arrêté d'être berger. ils sont rentrés dans les villes. Ah, tu rentres dans la ville. On va te faire travailler, mon mec. On va te faire construire des villes, on va t'empêcher de mettre ta tête, maintenant. Allez, boss ! Vous avez compris ? Donc, la mise en place du système occidental d'aujourd'hui, c'est, prenez votre iPhone, prenez votre télévision, prenez votre journal, prenez ce que vous voulez, mais de chez moi. moi, je vais vous faire penser ce qu'il faut penser. Ne pense pas par toi-même. C'est pour ça, quand mon chien me dit, vous avez entendu ce qu'il y a dit celui-là, je ne m'intéresse qu'à une chose à ce que je dis moi. C'est prétentieux, oui, c'est prétentieux. Oui, c'est prétentieux. Pourquoi les, les, le gambergement de mon cerveau serait moins, moins faux que les, tous les, les fous qui tournent dans la planète ? Vous avez compris ? Quand tu réfléchis tout seul, tu te rends compte que tu réfléchis différemment de ce qu'on te formate. Et c'est ce que Pharaon voulait, il ne voulait pas qu'on soit berger. Vous avez compris la profondeur de l'idée moderne qu'il y a là-dedans ? C'est exactement ce que fait l'Occident aujourd'hui, c'est de dire aux gens ne pensez pas. Oui, pensez à ce que moi je vous dis de penser. Vous avez compris ? Donc il dit nous, nous adorons, nous sommes des matérialistes, nous adorons baigner dans les idées troubles, les idées complexes des blagues et des moqueries et des débats faussés, etc. La gauche, la droite, l'Occident, l'Orient, etc. On veut, on aime baigner là-dedans, quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelait à l'époque les discussions de salon. C'est quoi les discussions de salon ? C'est des discussions où on disait n'importe quoi, on parlait de, le dernier, le dernier le dernier film qui est sorti, la dernière, vous avez compris ? C'est ce qu'on appelait des discussions de salon. Est-ce que la Torah ne peut pas voir ? Il dit l'homme aime ça. L'homme, il adore ça, le Dvarim Betelib, le baigner dans le... Il a dit ça, il a répété ça, l'autre, il a répondu ça. C'est comme ça. Dites un peu de la chonara à table, tout le monde va se réveiller. Dites, allez, on va dire un mort Torah. Puis Tom, allez, Birkat Amazon, on va faire Birkat. On doit partir. D'accord ? C'est très dur parce que nous sommes attirés par ça, par les... On va tirer. Par les... Oui, nous sommes attirés par les bêtises. L'esprit de l'être humain, comme les enfants. Un enfant, il préfère raconter n'importe quoi et jouer à n'importe quoi que de s'asseoir et d'apprendre la michna, le roumage et le... Dans l'école, l'école Goy, les mathématiques et la géographie et le... L'être humain, il préfère se perdre dans les validités du monde. C'est plus agréable, tellement plus agréable. Oui, il n'y a pas des forts fonds ici. C'est ce qu'il dit. C'est à cause. Oui, c'est... C'est agréable. On aime le chomer à la matière floue, trouble. Oubi tout la taara et l'annulation de la pureté. Mais tout ma terre et sa coum en plus de l'impureté des terres étrangères. Mais tokev galout et la force de l'exil, du gouff, du corps et du nefèche. Vous parlez, vous imaginez de ce temps-là où il n'y avait pas de journaux. Il n'y avait presque pas d'autre chose que la vie du travail. Il dit, malgré tout, les gens adoraient perdre leur temps en discussion futile. Enfin, quand vous allez dans un... en Angleterre, les gens, ils disaient l'Angleterre, c'est comme ça. Ils peuvent parler des heures du temps. du temps. Le temps qu'il fait ? Ils ont un grand verre de bière devant eux, une bière chaude ou bière froide et ils peuvent parler du temps. Ce n'est pas méchant. Il y a des nuages, oui, demain, il y en aura encore et en Écosse, il fait beau, oui, mais en Pégal, il pleut. Mais ce n'est pas méchant, ça. Ce n'est pas... c'est de faire une bête élime, ça ne sert à rien du tout. Tu peux parler de ça trois minutes. Comme ici. Tu rentres, tu dis, oh, j'ai froid, bon, j'ai resté un manteau. Point final, c'est tout, tu as compris ? Non. À l'époque, ils pouvaient parler des heures du beau temps et du mauvais temps. Comme on dit d'ailleurs en français. De quoi vous l'avez parlé ? Oh, la pluie et du beau temps. Oui, ils ne disent pas du Lachanara pendant ce temps-là. Pardon ? Ils ne disent pas du Lachanara pendant ce temps-là. ça protège de ça. Allez, vous êtes gentil avec les Anglais. C'est vrai. Voilà, il te dit donc, il te dit que la galoute de notre corps et de notre âme, et la majorité de nos préoccupations, c'est de s'occuper du temps, enfin, des choses de ce temps. qu'on est en train de vivre, dans notre noirceur. Les problèmes du temps, à quoi on passe la journée à ça ? Il faut que je achète du savon, il faut que je me lave, il faut que je me nettoie, il faut que je reste à manger, il faut que je paye ça, il faut que je dise bonjour, il faut que je... C'est des tirs d'hôtes liés au temps. D'accord ? Avant le corona. Où allons-nous aller en vacances ? Quand est-ce qu'on va changer la voiture ? Hein ? Que penserais-tu si on changeait un autre résiduaire ? Etc. Etc. Donc, au lieu que les choses prennent, cinq minutes, elles nous occupent toute la journée. La plupart des êtres humains, ils parlent que de ça toute la journée, quoi. De la vie. D'accord ? C'est pas... Ils n'ont pas de discussion existentielle entre mari et femme ou entre femme et enfant. enfin... C'est pour ça que quand la télévision est arrivée et les moyens modernes sont arrivés, ben, ça a pris le relais facilement. D'accord ? Bêtise pour bêtise, ben, tiens, on en est occupé. Si ce n'est... Ou alors les footballs ou les... Non ? Des gens comme ça qui pouvaient rester des jours et des jours à parler de football. Donc, il dit, toute l'humanité, elle est préoccupée. C'est le tir d'autre, c'est ses préoccupations. C'est les choses d'appui du beau temps. D'accord ? Comment vais-je aménager mon salon, ma cuisine, nanana ? Alors que j'ai quelqu'un qui est pensant, ben, ça, ça prend trois minutes, quoi. D'accord ? Trois minutes. Allô, faites-moi livrer un lit, un mètre, deux mètres, merci, j'allôme, combien je peigne, c'est tout. Ben oui, il y a des gens qui peuvent rester des semaines et des semaines. Quel matelas ils vont acheter ? Quel... Donc, il dit, notre condition humaine ne nous pousse à ne nous occuper que de banalité. et... Et en plus, il y a nos fautes. Parce qu'une fois que tu as fait tout ça, ben, ça entraîne des fautes. Avant, il y avait le mari... Le mari, il... Il dit, viens, on va acheter un frigidaire. Ah non, mais il faut que j'aille chez la voisine parce que je voudrais le même modèle. Oui, mais pour ça, il faudrait aller à Bet-Shemesh parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas à Tel Aviv. Ah, bon, alors viens, on va aller à Foula, après on va descendre à Elat. Donc tu peux rester des jours entiers avant de... Et pourquoi ça a commencé de quoi ? De l'observation de la voisine. Que ça ne se fait pas que ma voisine ait un frigidaire plus compétitif que le mien. D'accord ? Et quand vous voyez le monde de Froome, c'est pas mieux, hein ? D'accord ? Les gens sont... Quand les gens, ils vous disent je m'occupe de lire Théilime aux gens... Oh, waouh ! Quel tzadiké ! Parce que la plupart des gens, ils calquent le monde goï au monde juif. Pareil. D'accord ? C'est pas... C'est pas qu'ils sont... Alors automatiquement, t'as des avérotes qui rentrent là-dedans. La jalousie, la compétition... Il y a... Il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un dans le quartier orthodoxe. Il avait une voiture magnifique. Hein ? Et il se croyait obligé de la montrer à tout le monde, quoi. Tout le monde voyait qu'il avait une voiture fabuleuse. Résultat des courses, il s'est fait cambrioler, le chabat, la voiture et la maison. Chabat ! Ah ouais. Alors que si tu avais été discret, ah, tu aurais un garage privé, on voit pas, tu rentres tranquillement. mais là, c'était tout phare, allumé. Mais que tout le monde sache quelle voiture il aille, quelle maison il aille, ça a pas coupé. Il s'est fait cambrioler pendant chabat. Ils ont même pas rendu corps, en plus. Les voleurs sont repartis, ils ont vu la maison vide et la voiture pas là. j'ai rien contre ces gens-là, je les connais même pas. Mais ça part de quoi ? D'un esprit de... T'en foutre pas la vue, de provoquer de la jalousie, de provoquer des... d'accord ? Tu peux très bien vivre, être riche, être comblé, être simple. On n'a pas besoin de voir... Un jour, le Rav Mondejaïd, il était là, il avait fait une bruit de milla, il avait une Jaguar dehors. Alors, moi je suis sorti, je parle au chauffeur, il me dit, qu'est-ce que tu crois que c'est le Rav Mondejaïd, qu'il achetait ? C'est les frères Safra qui l'ont offert. J'ai dit quelque chose, moi. Je n'ai rien dit. Oui, tout le monde dit, pourquoi il a une Jaguar, le Rav Mondejaïd, il est où ? Je lui dis, mais la Brioude, qu'il a une Jaguar, mais qu'est-ce que tu me parles à moi ? Tous les gens le harcelaient, pourquoi le Rav Mondejaïd, il avait une Jaguar. Très belle Jaguar, bleu, bleu, métallisé, comme les... Mieux que les ministres. Mais je lui dis, tant mieux, il y a une arabe. Je savais très bien que ce n'était pas du tout le Rav Mondejaïd qui avait fait un caprice. Offrez-moi une belle voiture et ça, ils s'en fichaient complètement. Alors, il a mérité ça, c'est tout, mais ils n'en faisaient pas une... Alors, il te dit, ne crois pas que les... les Dvarim Betelim peuvent rester simplement des Dvarim Betelim, ça va entraîner des interdictions. Et donc, il dit, c'est pour ça que les fautes, nos fautes vont se rajouter à tout ça. Et nos fautes, elles empêchent à Tov, Miménu, le bien de nous parvenir. C'est nos fautes. En plus de nos... de notre... du fait qu'on gamberge matin et soir sur des bêtises, en plus, en plus se rajoutent les fautes, eh bien, le... le bien matériel et spirituel peut échapper à la personne. Elle n'a rien dans sa vie, quoi. Ni ça, ni ça. Ni au lamaze, ni au lamaba. aval, al-kolpanim, alors, midi au moins, au moins, kriyuvah, ramialan, nous avons une... un devoir qui nous incombe, l'itrazek, l'hôl ose, de nous renforcer avec force, l'itrot, mais allez-nous de repousser de chez nous, kolmine, marxavot, zarot, toutes les idées étrangères, veirurim, rahim, et toutes les idées mauvaises, les méchancetés, d'accord ? J'aime pas celui-là, et celle-là, elle m'énerve, et... Ce qu'on appelle les... marxavot, zarot, veirurim, rahim, c'est très dur de ne penser à l'autre que pour lui faire du bien. Dès que tu vois quelqu'un, tu n'as d'autre idée que de lui faire du bien. Comment puis-je me rendre utile à cette personne ? Matériellement, spirituellement ? C'est très dur de ne penser qu'à ça, quoi. Jour et nuit, ne penser qu'à faire du bien autour de soi. À soi, aux gens à côté proche, aux gens loin, aux gens qu'on ne connaît pas, sans arrêt, sans arrêt, travailler sur le... bar lévable, le cœur pur. Il dit, au moins, tentons ça, essayons, allez. Arrêtons de... de nous... de baigner jour et nuit dans les... les pensées inutiles. et il dit, il faut repousser ça, avec les deux mains. C'est-à-dire, c'est pas un luxe que je te demande. C'est une nécessité. Repousse avec les deux mains toutes les mauvaises idées que tu peux avoir. velibot et son cœur, les mots à Yomar, il criera à l'intérieur de lui. Son cœur dira, « Atileni ! » « Sauve-moi ! » « Mitit ! » « Tite », ça veut dire en... dans la matière, c'est la boue, c'est le Tite. Mais le Tite, c'est aussi un nom d'un des sept géinons. Ça s'appelle le... la boue. « Mitit ! » « Vea let bea que je ne coule pas dedans. » C'est le Mismore 69. C'est ce que David dit. Épargne-moi de m'enfoncer dans le... dans la boue. C'est comme un mer... C'est un truc très dangereux. Vous n'avez jamais vu ça. Je ne vous le souhaite pas. À côté de... de la mer morte, il y a ça. Il y a des crevasses. Si quelqu'un il tombe dedans, il s'enfonce. C'est de la boue. C'est des sables mouvants. C'est du Tite, en fait. C'est de la glaise. Et tu ne peux rien faire. Tu t'enfonces. Et si les secours ne viennent pas tout de suite te lancer une corde et te sortir de là, c'est... il dit, c'est un des sept guélinomes que l'homme, il a, ce qu'on appelle le Tite. C'est-à-dire traîner dans ses idées noires, noires et négatives sur le temps et sur l'avenir et sur les gens qui l'entourent et sur le... C'est de la paranoïa, il est paranoïa. Il croit que... que le monde est là pour... C'est du complotisme. Il est persuadé que tout se lit contre lui pour lui faire du mal. il y a des gens comme ça qui sont fous. Ils deviennent fous. Tu le regardes parce que tu... Il faut bien que ton regard allait vers quelque part et il disait pourquoi vous me regardez ? Mais tu ne me regardes pas, je regarde là. Non, vous me regardez ! C'est ce qu'on appelle le Tite. C'est un des sept noms que porte le Guélinor. Et donc, David a mis l'air. Il dit je t'en supplie ne me fais pas m'enfoncer dans le... dans ce... ce sable mouvant. Parce que ça devient un sable mouvant. Tu rentres dedans et tu ne t'en sors plus. Et il dit d'où c'est parti ? Ben le... Du fait que j'ai pas ça alors je voudrais l'avoir. Et lui, il m'empêche de l'avoir. Et... Il y a des gens comme ça qui vivent l'enfer de ne pas avoir ce qu'ils voudraient et même quand ils l'ont c'est pas exactement comme ils voulaient. Tu comprends ? Ça s'appelle le Tite. Donc on voit bien de là on apprend dans nos... dans nos textes qu'on peut vivre les sept sors de Guélinor sans mourir. Sans être mort. Tu peux vivre le Guélinor sans être mort. Et tu peux vivre le Gan Eden sans mourir non plus. Tu le choisis. Donc David Hameler il dit ça ça veut dire que tout le monde doit prier pour ça ne pas tomber dans le... dans le... le sable mouvant de l'esprit qui tourne à vide il commence à... c'est malheureux parce que tu n'as pas ça et tu es malheureux parce que tu penses qu'on dit ça sur toi et tu... ouf ! Tu n'es pas détendu quoi. Hein ? Tu prends tout au... au... au tragique. Et donc c'est une filade David Hameler à Tzileni préserve-moi du titre. Ve'al et Ba'aï ne me fais pas m'engloutir dedans. Et il finit en disant une très belle chose lève taor un coeur pur par Ali Elohim. En fait Dieu m'a créé un coeur pur. C'est par mes actions que je l'ai rendu noir mon coeur en faisant rentrer des statues à longueur de journée. Mais par nature mon coeur était pur. Un enfant vous voyez il a beau être sardonique il aime bien faire du mal il aime bien voler il aime bien et jamais il parle de Shem Shamaï l'enfant c'est évident. Mais tu vois bien que tu peux dévoiler chez lui le coeur pur. Tu peux dévoiler chez les... dès le jeune âge un coeur pur. D'accord ? Ça demande beaucoup moins de travail sur un enfant de prendre un enfant et de tout de suite lui l'intégrer les bonnes mis d'autre. C'est vite fait parce qu'il est très souple. Donc il te dit ben qu'est-ce que tu crois tu es pourri depuis la naissance c'est pas vrai tu avais une option d'avoir le lef tahor lef tahor bera l'yélohim verouach nachon et un esprit nachon qu'est-ce que ça veut dire nachon ? juste pardon ? juste dans le sens nachon c'est nachon mechuvat bien dirigé un esprit bien dirigé je t'en supplie renouvelle dans mon coeur comme ça il dit le roi David dans le mise mort 51 d'accord ? lef tahor bera l'yélohim verouach nachon nachon radej bekerbi c'est-à-dire à nouveau purifie-moi le coeur par le fait que je vais commencer à faire ce travail moi-même et en même temps un esprit droit bien dirigé nachon tradej bekerbi renouvelle-moi en moi fais revenir en moi la joie de ton de ton sauvetage la joie que m'apporte ton sauvetage ta délivrance c'est quoi la délivrance ? c'est être libéré des idées noires qui nous qui nous obsèdent qui nous tracassent c'est ça la joie de la délivrance la liberté c'est pas être libre dans la rue c'est être libre dans son coeur d'accord ? vous voyez combien de gens des fois ils parlent seuls dans la rue vous entendez les racontes ils sont malheureux avec cette histoire de corona depuis un an déjà ça joue sur les cerveaux ça a joué beaucoup sur les six boulots de l'humanité et donc l'homme doit s'efforcer par tout moyen à chaque instant à chaque moment les achlifs et à héroïm de transformer les idées par exemple dès qu'il a une idée noire qui rentre dans sa tête contre quelqu'un ou contre lui-même ou contre le monde il doit tout de suite hop changer ça switcher par exemple c'est un travail de rapide si tu comme il dit le Tania il y a une différence entre Hiru et Marshaba Hiru c'est une idée fugace tu as un héro j'ai une idée elle n'est pas installée chez toi encore elle n'est pas en flash comme elle n'est qu'un flash hop tu peux la la faire partir parce qu'elle n'a pas de prise dès qu'elle est Marshaba elle est déjà installée là c'est déjà va la déchausser la dé la désamorcer la déplacer donc il te dit prends prends toi vite attends pas qu'elle soit Marshaba dès qu'elle est héros hop tu as une mauvaise idée sur quelqu'un ou sur toi même ou sur un une situation quelconque tac non pense pas bien pense pas mal pense bien tac d'accord pardon pense bien tout ira bien non ça c'est déjà quand quand il y a une médecine ou de grave par exemple comme une médecine ou de grave ce que dit là-bas le 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 danger de mort un danger de maladie là c'est ça pense bien pense bien ça c'est déjà un schlaff très éloigné là il te dit avant pense bien switch voilà la blague vous voyez que le monde des blagues il est très utile monsieur monsieur juleau sur la nationale 7 il roule tranquillement puis tom la voiture s'arrête oh waouh qu'est-ce que je vais faire maintenant je suis à 500 km de Marseille je suis très loin alors il sort il voit que il a eu un un puncher il y a la roue qui a crevé quand cela ne tient il ouvre le capot derrière il voit il n'a pas le cric il n'a pas le cric pour changer la roue waouh alors il y a une voiture qui s'arrête il fait vous avez besoin de quelque chose et puis il dit j'ai besoin d'un cric ah ben vous savez il y a le garage de monsieur Dupont à 12-13 km lui il a le cric il va il va il va vous dépanner ah ok d'accord ok c'est bon alors il il fait chaud et tout il marche il commence à marcher ah il ne le prend pas le mec il ne le prend pas avec lui au garage l'homme échannet de l'histoire dans l'histoire non il est obligé c'est pas sa route c'est pas l'homme échannet il commence à marcher tranquillement et puis il dit oh là là il va venir il va avoir déjà mon costume il va dire oh c'est un parisien il a des sous je vais lui demander au moins 500 balles il va me demander au moins 500 francs au moins il continue à marcher il dit après il va me dire quelle voiture c'est je vais dire Mercedes oh Mercedes il va me demander 1000 francs et après il va me dire vous savez en plus le déplacement c'est 1500 francs d'accord après il va me dire et puis il faut que je je retourne moi à la maison c'est 2000 francs il dit vraiment c'est exagéré entre temps il est arrivé au garage et ben monsieur Dupont je veux pas de votre cric vous avez compris c'est une blague et vous avez compris que c'est une blague qui a illustré ça le mec s'est monté la tête tout seul c'est une blague c'est une blague c'est une blague que monsieur Dupont il n'avait même pas de quoi il parle vous avez compris et si ça se trouvait il aurait dit ben allez 53 on arrête donc c'est ce qu'il te dit oui comme vous êtes un pauvre parisien je vais vous le faire gratuit je vais monter vous le dépanner donc je te dis les héros rimes dès que c'est un héros négatif chassent le vite et transforment le transforment le immédiatement ne traîne pas qu'il devienne une marchava installée et une obsession à la fin ça va dire une obsession le marchava c'est comme c'est un phénomène donc comme c'est un phénomène ça peut s'aggraver ou s'arranger d'accord comme les gens ils me font rire quand ils me disent ah oui mais la panique la panique qu'il y a avec le corona la peur que les gens ils ont ça se commande pas alors j'ai dit ce n'est pas le tania il répète 25 fois le cerveau domine le coeur alors on ne dit pas que ça se commande pas ça peut se commander si on veut tu peux vouloir baigner pas simplement avec des hirurimes avec des marchavotes profondes et des rêves et des thèses et des antithèses et des discussions à ne plus finir baigner dans la panique et la trouille où tu peux te reprendre et dire oh oh regarde regarde on va pas il n'y a pas le feu au lac d'accord donc c'est faux de dire que la peur ça se commande pas alors si rien ne se commande alors il n'y a jamais de responsabilité il n'y a pas de responsabilité donc il n'y a pas besoin de punition il n'y a pas besoin non plus de précompense on est des animaux c'est pas vrai c'est pas vrai comme ça l'homme il est libre c'est faux de dire qu'il est paniqué de nature toi tu es comme ça tu es né comme ça ta mère était comme ça ou ton père tu es à la mitzvah de te travailler même si tu as un dossier familial de peureux et de plunditueur moi je dis à tous les les gens qui ont traversé la Shoah etc enfin leurs parents je leur dis mais attendez vos parents ils ont traversé la Shoah en tous les cas ils vous le racontent c'était quand même un peu plus effrayant les années de Shoah qu'il y a eu à tous les niveaux que le que cette peur qu'on fait tourner dans le monde il n'y a rien à comparer ce n'est pas en train de circuler il n'y a rien à voir alors qu'est-ce que tu tu réagis comme ça comment tu aurais fait du temps de Hitler tu aurais été t'inscrire au ça y est tu serais devenu un tu serais devenu hop tu serais devenu un un tu serais juré pour le fureur sous prétexte que tu as peur ben voilà tu es dans une situation beaucoup plus comment on dit light c'est vraiment light c'est l'arrivée à l'âne et tu réagis comme s'il y avait une à chaque instant la gestapo va frapper à ta porte donc ça veut dire quoi ça veut dire c'est un manque de de volonté qui fait qu'il y a un manque de travail et une on aime baigner dans le drame il y a des gens qui ont qui ont horreur d'être réconfortés je ne veux rien entendre je veux entendre des mauvaises choses je ne me sens bien je ne me sens bien que dans le drame c'est des masochistes c'est du masochisme les achkénases c'est le vice ou les achkénases c'est tous les tous les c'est pas une blague le monde se partage en deux en deux groupes il y a le groupe des trouillards le groupe des patrouillards alors vous allez dire quoi les patrouillards c'est des c'est des des inconscients peut-être pas c'est des gens qui qui prennent les choses en juste proportion vous avez compris et le l'autre l'autre côté c'est des gens qui alimentent leur peur ils ont une peur de base ok mais ils l'alimentent avec les médias et ouais ils sont ça veut dire que c'est masochiste si vraiment tu veux t'en sortir tu ne vois plus rien deviens un berger déconnecte-toi du monde qui t'entoure il y avait une histoire comme ça quand le quand le bolchevisme après Lénine c'était plus rigolo il y a eu Staline au temps de Lénine c'était la voix de la socialisme il chantait dans les rues et la lutte ils étaient heureux tous les juifs du monde ils étaient comme des fous ça y est le socialisme après c'est Staline qui est arrivé là on a arrêté de plaisanter et ils ont commencé à fermer les synagogues fermer les Torah interdire les religions interdire de sortir bien évidemment on ne peut pas sortir de toute l'URSS et donc le Rabbi Rayaz il a rassemblé les Hassidim en cachette il a dit voilà en Suisse il y a ce qu'on appelle les Alpes Suisses dans les Alpes Suisses il y a une très haute montagne et quand vous êtes en haut quand vous êtes en haut des montagnes même s'il neige même s'il pleut même s'il fait froid là-haut vous êtes au-dessus vous allez toujours au soleil parce que vous êtes au-dessus au niveau des neiges éternelles vous êtes au-dessus j'y étais moi c'est magnifique interlaken bengen c'est fabuleux vraiment vous avez il pleut des trombes en bas vous êtes au-dessus soleil soleil resplendissant fabuleux et vous voyez là les nuages et vous descendez vous avez la boue partout c'est la montagne c'est magnifique mais vous êtes au-dessus de la... combien de mètres ? hein ? c'est à combien de mètres ? je ne sais pas 1500 1800 je ne sais pas c'est haut c'est les Alpes ça coupe le souffle en tous les cas c'est ahurissant et vous avez des fleurs qu'on ne retrouve nulle part des oiseaux des trucs particuliers c'est le haut des Alpes je ne sais pas si c'est qu'en France c'est en Suisse et les Alpes donc le rayage il leur a dit voilà nous allons rentrer dans une période de nuages très noirs très très noirs si vous vous êtes vous accrochez à moi nous allons nous retrouver au-dessus au-dessus des nuages dans la région des neiges éternelles mais il faut il faut vouloir est-ce que vous êtes prêts à vous accrocher à ça ou pas ? alors il y en a qui ont fait un pacte avec lui ils ont dit oui et ils ont traversé tout comme si de rien n'était ça je ne tenais pas compte du tout du tout ni du KGB ni du ni du la police ni de la Sibérie ils ouvraient des écoles ils ouvraient des ils laissaient tout normal il y a la scrita il y a tout et bon le hic chers enfants c'est qu'ils sont tous partis en en Sibérie il n'y en a pas un qui a échappé mais ils ont fait leur travail en étant toujours au-dessus de la de la peur qu'il y avait dans le monde c'était effrayant il y avait un grand chazan chez le rabbi il s'appelait Berele Zaltzman j'étais très choqué parce que je voyais qu'il n'avait pas de barbe j'ai pour un racide son barbe comme ça un gros star sauf non il a eu par la peur il a perdu tous ses poils par la peur dès qu'il y avait une alerte il se cachait il se cachait dans les trucs en attendant que le KGB passe et par la peur les hormones ont perdu tous ses poils comme le rabbi le rabbi le calife on lui a fait des piqûres c'est différent mais je disais c'est marrant qu'il n'y ait pas de poils je croyais c'est pas qu'il se rasait il n'y avait rien à raser il n'y avait pas un poil ni sourcils ni cils ni poils dans le nez tous les poils du corps avaient disparu par la peur imaginez-vous le quotidien au quotidien c'était pas une petite période et puis on a et c'était pas que la Shoah c'était pas les années de Shoah ça durait des années des années on peut pas imaginer ça veut dire que c'était tout le temps tout le temps sous pression et même quand tu faisais le goï quand tu travaillais Shabbat il te choppait quand même il te choppait il savait que tu il y en a un il m'a dit un ami à moi un russe il m'a dit on rigolait il m'a dit on rigolait parce que il venait la compagnie de Khashmal bonjour on vient vérifier le Khashmal il mettait des caméras et lui il faisait croire il dit c'était tellement gros parce qu'il y avait aucun problème de Khashmal allez dans l'autre pièce on va régler on va régler les problèmes de Khashmal et après tu voyais les caméras alors ils non savaient où elle était exactement la caméra donc quand on se mettait dans la caméra on prenait de la Pravda par exemple on lisait le journal soi-disant et dès qu'on était en dehors du circuit de la caméra on allait on allait dire du khoumash ou des télib ou mettre les filles dans la cachette ils étaient tellement bêtes ils croyaient qu'on ne savait pas mais c'était ça longueur de journée d'année de la vie toute la vie était comme ça j'ai mon ami Ouvène il me dit c'est facile son père quand Staline est mort si on te chopait dans la rue à sourire sourire tu as des renseignes quoi ? Staline est mort et tu es de bonne humeur il fallait être dans la rue comme ça je suis profondément il y a des sites on te prenait à sourire et à rire alors pardon n'en parlons pas tu allais directement en Sibérie pour les gens ils ne revenaient pas de Sibérie pardon ben oui tu mourrais de froid de chaud de truc c'était pas chou donc il te dit là l'anjeu je dis à tous ces gens l'anjeu écoutez on vit quand même dans une situation qui n'est pas du tout comparable non c'est pas mais là combien il y en a qui sont morts qui avaient des problèmes cardiaques de peur tu peux pas nerveusement pour ça qu'il y a beaucoup de Russes qui sont un peu spéciaux parce qu'il fallait il fallait avoir un mental d'acier pour supporter ça à moins de te fusionner complètement être goye complètement changer ton nom rentrer dans l'armée rouge tu n'as plus rien à voir avec le judaïsme mais c'est dur d'accord alors il te dit dépêche-toi de changer les idées que tu as dans la tête les hirurim zarim les hirurim étrangers omar shavot raot et les mauvaises pensées rab et tov de mal en bien voilà tout de suite transforme les choses de mal en bien vous voyez que c'est un livre c'est un livre de Moussard le livre de Pellé Yoët et vous voyez que c'est un livre de Prasidout il vous explique que il ne faut surtout pas baigner dans le noir il faut tout de suite transformer le noir en blanc rapidos c'est d'ailleurs le Tania qui dit ça le Passouk de départ qu'on a vu c'est un Passouk du Tania qui dit le c'est le le Benoni qu'ils ont monté sans arrêt pour être chez Dieu et rester c'est le Tani là il a dit ça sous la langue de tout le monde et s'il ne peut pas faire que son coeur se tienne contre son Yetzirah le Fanav il devra crier avec la bouche il devra crier il devra dire Dieu aide-moi je t'en supplie à m'en sortir de là il devra le crier avec une vraie un vrai cri pas dans le coeur c'est comme ma fille qui avait été petite elle avait écrasé le pied de ma mère de ma femme sa mère et ma femme elle a fait ouille elle dit maman on ne fait pas ouille mais tu m'as fait mal ma fille elle m'a dit on fait ouille il fallait faire ouille de certaine façon ah oui on ne fait pas ouille on fait ouille ça lui avait fait peur on tient le droit de crier mais il faut le décibel qui convient alors le rabbi ne dit pas du tout quand on a mal on crie quelqu'un qui a vraiment mal il crie qu'est-ce que tu veux qui l'empêchait même ça de crier d'accord mais c'est un film ça n'est-il comme il dit le roi David dans le mise-mort qu'on fie aux têtes c'est un film ça n'est-il j'ai haï les ça veut dire les le fait d'être entre deux chaises assis entre deux chaises il dit j'ai horreur de ça sois franc tiens tu souffres crie dis que tu ne veux pas cette situation te dérange il dit il y en a plein des psychiques et des prières s'il est dérangé ce monsieur qu'il fasse appel à ses prières et Dieu va l'aider les atzillots pour l'épargner il pourra s'attacher à son créateur et donc il te dit il faut absolument travailler sur un poids un lève barre les vagues un coeur pur et sinon tu vas sombrer dans les mauvaises idées les mauvaises pensées voilà pas de questions je vous c'est 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 Merci.